Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, venez nous rejoindre. On est une grosse gang et on veut devenir de plus en plus gros. C'est grâce à vous et je vous remercie à tous ceux qui nous envoient des liens et des messages de partout à travers le monde. On est le 11 septembre! Et oui, ça vous rappelle quelque chose, le 11 septembre 2019, ça a changé nos vies en 2001. 11h06, heure du Québec, avec une histoire qui se répète. Il y en a de plus en plus de ces événements-là, de boules de feu qu'on voit dans le ciel, qui sont des météorites la plupart du temps. Des météores. Et il y a des fois où ça a des conséquences négatives et vraiment très, très grandes. On se rappelle de cet événement-là qui avait eu lieu en 2000, je pense, c'est 2013, en Russie. Des milliers de blessés. Donc là, ça s'est vu en France, ce dimanche, dans le ciel français, la mystérieuse boule de feu qui a été observée. Apparemment, ça nous a été envoyé par un abonné qu'on salue, ou une abonnée, je pense, c'est peut-être Anne. La mystérieuse boule de feu observée dans le ciel français dimanche était un météore. On peut voir la fameuse image ici. Dimanche matin, une patrouille de police de Loire-Atlantique et plusieurs témoins ont aperçu une traînée lumineuse soudaine et inhabituelle dans le ciel. Les autorités auraient pu croire à un canular si elles n'en avaient pas elles-mêmes été les premiers témoins. Dimanche matin, vers 6h45, trois policiers du commissariat de la Baule en Loire-Atlantique ont observé un curieux phénomène lumineux dans le ciel de l'aube. Alors qu'ils patrouillaient au Pouligan à une quinzaine de minutes de leur base, les agents ont aperçu un objet de forme ronde, laissant une traînée lumineuse dans le ciel. Presse-Océan relate qu'ils ont eux-mêmes déposé une main courante décrivant ce qu'ils considéraient alors comme une boule de feu d'environ un mètre de diamètre et à 200 mètres d'altitude, la trajectoire de cet objet, volant non identifié, était parallèle au sol. Un habitant du Pouligan qui promenait son chien est venu corroborer. Leur observation, c'était comme une boule de feu. Une partie s'est séparée avant de s'éteindre. Ce n'était pas une illusion, ni une fusée de détresse. Je pense à un petit météore ou un débris de satellite. Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage, CROSS, a précisé à Ouest-France ne pas avoir déclenché de recherche en zone maritime, même si des vérifications ont été effectuées par la police. 180 signalements de météores, les matineaux du Pouligan, ce ne sont pas les seuls à avoir observé le phénomène qui serait un bolide. Un météore très lumineux, l'Organisation internationale des météorites, dont les données sont communes au réseau français d'observation de météores, dénombre pas moins de 180 signalements de ce météore du nord de l'Angleterre à l'ouest de la France. Il y a une petite vidéo, je vous laisserai ça dans la boîte de description. Trois photos et deux vidéos, dont l'une, où l'on voit clairement la traînée de feu, ont été partagées sur les sites de recensement de météores. Donc, vraiment, ça se multiplie en souhaitant que jamais ça nous tombe vraiment sur la tête, comme c'est arrivé à ces pauvres gens. Et ça a déjà causé des incendies vraiment majeurs et des dommages très, très substantiels. Donc, la mystérieuse boule de feu observée dans le ciel français, dimanche, était un météore. Sous-titrage ST' 501 Merci.